L'objectif de l'algorithme de Dijkstra est de trouver des plus courts chemins dans un graphe, qu'il soit orienté, comme ce premier graphe, ou qu'il ne le soit pas. Ce graphe doit être pondéré, c'est-à-dire que chacune des arêtes, chacun des arcs, doit être assorti d'un poids. On supposera, pour que l'algorithme fonctionne, que tous les poids sont positifs, c'est-à-dire que la fonction de pondération est une fonction positive. Ce premier graphe, ici, a un certain nombre de sommets ou nœuds qui portent des noms K, M, E, H, F et S. Ce second graphe a des sommets qui sont numérotés de 0 à 5. Il n'est pas orienté. Dans le premier graphe, on peut suivre un certain nombre de chemins qui relient le sommet K au sommet F. Par exemple, le chemin qui suit l'arc K, M, puis l'arc M, E, puis l'arc E, H, puis l'arc H, F. On peut calculer la longueur de ce chemin en additionnant les poids de chacun des arcs empruntés. Par exemple, ici, ce chemin est de longueur 4, plus 2, plus 3, plus 3. Pour aller en restant dans le graphe du sommet K au sommet F, il existe un chemin plus court que le précédent. C'est le chemin K, E, F qui, lui, est de longueur 2. On dit qu'il est plus court parce que sa longueur est plus petite et non pas parce qu'il passe par un moins grand nombre de sommets. On peut interpréter ces graphes comme les plans d'un pays, alors un tout petit pays, dont les sommets seraient des villes. Et puis, les arêtes représenteraient les routes avec soit une indication de kilométrage, soit une indication de durée de parcours. Dans un graphe non orienté, les arêtes peuvent être parcourues dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut aller ici du sommet 1 au sommet 2, ça durera 10 minutes. On peut aller aussi du sommet 2 au sommet 1, ça durera également 10 minutes. L'objectif de l'algorithme de Dijkstra est le suivant. Étant donné un graphe G dont on connaît les sommets et les arêtes et qui peut être orienté ou non, avec une fonction de pondération positive, on choisit une origine de tous les chemins, qu'on appellera S, et partant de cette origine, on souhaite pour chacun des autres sommets trouver un plus court chemin qui relie l'origine à ce sommet. La première chose que nous allons faire, c'est d'assortir à chacun des sommets un couple de valeurs. Ce couple de valeurs est constitué en première valeur d'une estimation de la plus courte distance de l'origine à ce sommet. Et puis deuxième valeur, le point qui précède sur le plus court chemin provisoire, qui précède directement notre point cible. Comment sont initialisées ces valeurs ? La première valeur que l'on remplit, c'est pour l'origine de tous les chemins elles-mêmes. Bien sûr, la plus courte distance pour relier l'origine à elle-même, c'est 0, et puis cette origine n'admet aucun prédécesseur. Pour tous les autres points, dans un premier temps, on considère qu'ils sont à une distance infinie de l'origine, on n'a toujours pas trouvé de chemin qui les relie à l'origine, et on ignore la valeur d'un prédécesseur. Sauf pour les deux successeurs ici de l'origine, qui sont donc les points que l'on peut directement relier depuis l'origine, en passant par un arc du graphe. Les successeurs dans le graphe de l'origine K sont le point M, qui est à une distance 4 de K, et le point E, qui est à une distance 1 de K. Donc, pour l'instant, au tout début du parcours de l'algorithme, le point K est à une distance 0 de l'origine, il n'a pas de précédent. Le point M est à une distance 4 de l'origine, et le point précédent, c'est l'origine. Le point E est à une distance 1 de l'origine, le point précédent sur le chemin le plus court que l'on a pour l'instant, c'est le point K. Et puis, aucun des autres points n'a été atteint depuis l'origine en suivant un chemin, pour l'instant. On ne pourra pas trouver de plus court chemin qui va jusqu'à K. On considère donc que ce point-là a été traité. On n'accédera plus jamais à ce point. Pour l'instant, pour aller au point M et au point E, les arcs utilisés et le point précédent, c'est simplement l'origine. Et on a utilisé cet arc-ci pour le point M, cet arc-ci pour le point E. Nous avons donc pour le point M un chemin provisoire de longueur 4 qui va de K à M, un chemin provisoire de longueur 1 qui va de K à E, et aucun chemin, pour l'instant, qui ne va de K à F, H ou S en restant dans le graphe. Une fois cette première étape franchie, on choisit le prochain point que l'on va traiter. Ce prochain point, il est choisi de telle sorte que la plus petite distance estimée pour un chemin de K à ce point est la plus petite parmi les points que l'on a déjà atteints. Ici, les seuls points que l'on a atteints sont M et E. Celui qui est le plus proche de K, c'est E. Il a une distance 1, et c'est lui que l'on va choisir de traiter dans notre prochaine étape de l'algorithme. Nous démontrerons quand nous ferons une preuve de l'algorithme qu'il n'existera dans le graphe aucun plus court chemin que celui qu'on connaît déjà pour aller de E à K, et donc on ne passera plus jamais par le point E. On étudie ensuite chacun des successeurs de E dans le graphe. Premier successeur, c'est le point M qui est à une distance 1 de E. Ce qui fait que pour aller de K à M en passant par le point E, on prend un chemin de longueur 2. Ce chemin de longueur 2 est plus court que le dernier chemin que nous avions enregistré pour aller de K à M, qui lui était de longueur 4. Donc ce nouveau chemin nous intéresse. On le conserve de la façon suivante. On dit que c'est un chemin de longueur 2, et que l'étape précédente directement pour arriver à M, c'est E. On procède de même avec chacun des successeurs du point que l'on est en train d'étudier E. Le successeur suivant, c'est le point H. Pour aller de E à H suivant cette arête, on parcourt une distance de 3, qu'on l'additionne à la distance pour accéder de K à E qui valait 1. On se retrouve donc avec un chemin de longueur 4, 4 qui est plus petit que la longueur précédemment enregistrée, qui était infinie. On conserve donc ce chemin comme étant le plus court chemin provisoirement pour aller de K à H. Et ce chemin passe par E, c'est le dernier point avant H que l'on a atteint sur ce chemin le plus court provisoire. C'est un chemin de longueur 4. Successeur suivant du point E, c'est F. Pour aller de E à F, on suit cet arc-là qui est de longueur 1. On a donc trouvé un chemin pour aller de K à F qui est de longueur 1 plus 1 égale 2, que l'on conserve parce qu'il est plus court que le chemin précédemment enregistré, qui était de longueur infinie. Ce chemin, on le consigne ici. On dit qu'il est de longueur 2 et que le point précédent, c'était E, juste avant d'atteindre F sur ce chemin. Nous avons fini de traiter le point E. Nous avons trouvé le plus court chemin pour aller de K à E. Nous avons traité les chemins qui partaient de E vers un de ses successeurs. Parmi ces chemins, on va choisir celui qui est de plus courte longueur. Alors ici, il y a le choix entre deux. On en choisit un au hasard. On va choisir par exemple le point F. On démontrera qu'il n'existe pas de plus court chemin dans le graphe pour aller de K à F que celui qu'on avait trouvé tout à l'heure, qui est le chemin K, E, F de longueur 2. Alors comment est-ce qu'on retrouve ce chemin ? Partant de F, son précédent c'est E. On va lire le précédent de E, c'était K. Et nous voilà avec le chemin K, E, F qui est bien de longueur 2. On va traiter à présent, partant de F, tous ses successeurs. Alors, quels sont les successeurs de F ? Il y a H seulement. Pour aller de F à H, on prend un arc de longueur 1. Et donc, on se trouve ici avec un chemin qui va de K à H, de longueur 2, pour aller de K à F, plus 1, la longueur de cet arc, c'est-à-dire 3, 3 qui est plus petit que la longueur précédente du chemin le plus court pour aller de K à H que nous avions enregistré. Et donc, on va conserver ce chemin qui nous intéresse, qui est plus court que le précédent. C'est un chemin de longueur 3, tel que le point précédent avant d'atteindre le point H, c'était le point F. Et puis, c'est terminé, puisque le point M n'est pas atteint depuis F, et S non plus. Nous voulons donc d'abandonner au profit du chemin K, E, F, H, le chemin plus long, K, E, H, que nous avions précédemment enregistré, qui lui était de longueur 4, alors qu'on vient de trouver un chemin de longueur 3, pour aller de K à H, en passant par F cette fois-ci. Puisqu'on vient de terminer le traitement du point F, on lit parmi tous les points qui sont à une distance finie du point K, c'est-à-dire que l'on a déjà su relier par un chemin qui n'est peut-être pas le plus court possible, depuis le point K. Il y a deux points, celui qui est le plus proche du point K, c'est le point M, et donc c'est lui que l'on va traiter à présent. On saura démontrer tout à l'heure qu'il n'existe pas de plus court chemin pour aller de K à M que de passer par ce chemin qui passe par E et qui est de longueur 2. On traite ce point M. Quels sont les successeurs de M ? Eh bien, et qui ne sont pas déjà traités. Il y a le point H, donc pour aller de K à M, on avait parcouru une distance 2. Pour aller de M à H suivant cet arc, c'est 2. 2 plus 2 égale 4. Le chemin qui passerait par M est plus long que le chemin précédemment enregistré, qui lui est de longueur 3 seulement. Il ne nous intéresse pas, on préfère garder le chemin précédent, qui passe par F. Et puis, S n'est pas un successeur de M, donc il n'est pas modifié par le traitement du point M. On ne passera plus jamais par le point M, il est terminé. On a trouvé le plus court chemin pour aller de K à M. C'est celui qu'on avait précédemment, qui passe par le point E. On s'aperçoit d'ailleurs que le fait d'avoir choisi tout à l'heure le point F en premier plutôt que le point M n'a aucune incidence sur la suite. Dernier point à traiter, c'est le point H, qui n'a aucun successeur parmi les points qui ne sont pas déjà traités, c'est-à-dire le point S, il en reste tout seul. Et donc, c'est terminé. On passe à la suite. La suite, c'est qu'on sort de la boucle, puisque le point S n'est toujours pas atteint dans le graphe. Chacun des arcs que l'on a conservés le long d'un plus court chemin pour atteindre l'un ou l'autre des sommets a été marqué en rouge et on voit comme ça très bien quel chemin emprunter pour aller de K à un sommet que l'on aurait choisi. Tout est répertorié ici dans ce tableau. On n'a plus qu'à lire les données une fois que l'algorithme a terminé son déroulement. Alors, on constate qu'il reste un point ici qui n'a jamais été atteint depuis le point K. Donc, il n'existe aucun chemin pour aller de K à S dans notre graphe. Ensuite, on regarde le chemin le plus court, c'était le chemin pour aller de K à E. Donc, il concerne le point E. Le point précédent sur le plus court chemin, c'était K. Donc, c'est le chemin K E qui est de longueur 1. Ensuite, le point suivant, ce serait le point F. Chemin le plus court de longueur 2. Le point précédent, c'est E. Donc, F, E. Et puis, on connaît le plus court chemin pour aller de E à K. On vient de l'écrire ici. On le recopie. Concernant le point M, c'est un chemin de longueur 2. Le point précédent sur ce chemin, c'est E. Donc, M, E. On connaît le chemin pour aller de K à E. On recopie. Dernier point, le point H, dont le point précédent est le point F. Donc, H, F. On connaît le plus court chemin pour aller de K à F. On le recopie. On peut aussi partir du point H. On sait que le point précédent, c'est F. Le point précédent du point F, c'est le point E. Le point précédent du point E, c'est le point K. On reconstitue comme ça notre chemin en partant du point H pour aller au point K. Il était de longueur 3, ce chemin. On se souvient pendant notre parcours que pour aller du point K au point H, dans un premier temps, on avait considéré un plus court chemin. C'était le chemin K, E, H, qui était de longueur 4. Et puis, lorsqu'on avait étudié le cas du point F, on avait abandonné ce chemin au profit d'un chemin plus court, qui finalement était un plus court chemin, qui était le chemin K, E, F, H. Et si au lieu d'un point 3, cet arc E, H avait un poids de valeur 2 ? Eh bien, à ce moment-là, on aurait trouvé, au moment où on avait étudié le point E et ses successeurs, un chemin K, E, H de longueur 3, qu'on aurait gardé jusqu'au bout, parce qu'au moment d'étudier le point F et de considérer le chemin K, E, F, H, étant donné qu'il était de longueur 3 lui aussi, on n'aurait pas abandonné notre tout premier chemin de longueur 3 au profit de ce nouveau chemin. Si la question était de trouver un plus court chemin qui relie le point K au point F, à ce moment-là, on n'était pas obligé de dérouler l'algorithme jusqu'au bout, mais on pouvait s'arrêter dès que le traitement du point F était terminé, c'est-à-dire à cette étape. Ça nous permettait de reconstituer un plus court chemin qui va de K à F en lisant les précédents successifs. Donc en arrivant à F, on sait qu'on était parti du point E. Pour arriver au point E, on sait qu'on était parti du point K et on retrouvait comme ça le chemin qui nous intéressait. S'il se pose la question de la complexité de cet algorithme, si on appelle A l'ensemble des arêtes du graphe et S l'ensemble des sommets du graphe, on se rend compte qu'il y a autant d'étapes que de nombre de sommets pour le graphe et pour chacune de ces étapes, qu'est-ce qu'on a fait on a cherché quel est celui des sommets que l'on va étudier à la suite, c'est-à-dire quel est celui pour lequel la distance est minimale. Donc on recherche le minimum des sommets en termes de distance à K. Et puis pour chacun des sommets qu'on a déjà atteints dans le graphe, à partir de K, on met à jour les valeurs distance minimale et points précédents. On peut donc estimer que la complexité de notre algorithme est en grand taux du nombre de sommets au carré. Dans la prochaine vidéo, nous allons écrire précisément l'algorithme et le démontrer. de la suite. C'est parti. C'est parti.